... Maurice Calbass, tu vas voter, tu vas déferner. Moi, je vais étudier la bonne femme, elle peut me donner un cours de science politique avant d'aller au casino, après-midi, je vais au casino, he 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 he. Moi, la porte va me promettre beaucoup de beurre pis mettre du beurre de pinotre, sur mon beurre avec des autres, moi, moi, je vais voter, oui, oui. C'est-à-dire, moi, je suis pour le pain pis de beurre. He 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 he. Je vous ai vu hier à l'émission à votre santé avec Gilles Bally-Dynamite. C'est une vieille émission, j'étais en Rocheville il y a trois ans, le canal 10 est fort dans les reprises. Nous aussi d'ailleurs, nous allons vous présenter quelques reprises ici au journal cet été. Je vous ai trouvé très intéressant les anecdotes sur votre vie. Vous avez oublié de parler de mon ami Momo Robert de Ville d'Anjou. Eh bien voilà, je viens vous donner quelques nouvelles de M. Maurice Momo Robert, votre marchand de matelas, M. Forgette, de Ville d'Anjou. Alors dans quelques instants, on va aller du côté de Radio-Québec. Radio-Québec qui veut se redéfinir, comme la berbère. M. Pinette, ce n'est pas dû pas dire, vous avez jamais réussi à envoyer la ligne. Comment allez-vous M. Pinette? Ça va bien M. Brou. Comment ça fait que vous avez réussi à avoir cette ligne? Ça prend vraiment un joie-tif. On est des fermes non, M. Brou. Oui, vous n'êtes pas un radigo, vous. Oui, M. Comme vous l'honneur de votre appel, M. Pinette. Mon honneur de mon appel, je vais vous apprendre qu'on va avoir un nouveau maire de Verdun. Oui. Maire suppléant. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui. Lequel, M. Pinette? La conseillère Ginette Patry, la faiseuse de tâtes. Mme Patry a été nommée maire suppléant. M. Le Maire s'en va en vacances à Broumont, c'est ça? Oui, ça doit, oui. Bien entendu. Du 23 juillet au 24 novembre. C'est merveilleux, Mme Patry va pouvoir offrir des tartes à ses contribuables. Oui, M. Mais c'est une bonne nouvelle, M. Pinette. Alors, ça a duré longtemps, il y a eu du conseil, il y a eu de ça. Et Mme Patry a été nommée. Mme Reine des Tartes a été nommée maire suppléant. Je la félicite. Elle fait de bonnes tartes. Elle va faire une bonne mairette. Oui, M. Et les autres, madame, parlez-moi non des autres, madame, celle qui chante comme Ginette Renaud, la madame. Ah, madame Ginette Renaud, la faiseuse de record. Faites vite, madame Lecoq. Elle avait une grosse canne, elle marche avec une canne. Avec une canne, c'est l'avenir au Québec. Et madame Donne? Madame Donne, elle dormait, madame. Elle dormait, et Mme Mimeau, les bonnes dames. Parlez-moi des bonnes dames. Mme Mimeau, les chiens, là. Oui. Ah, mais elle est au pareil. Bon, alors, M. Pinette, ça nous a fait plaisir. Merci pour cette excellente nouvelle, cette intervention sur nos ondes. M. Pinette de Verdun, un ami de M. Daniel Proulx, un fabricant de lunettes, qui fait des lunettes avec des fonds de bouteilles de Coca-Cola, nous apprend que Mme Padry va être mairesse pour quelques semaines à Verdun. Pensez pas que c'est pas une bonne nouvelle. Et on nous dit qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans cette société, mesdames, messieurs. Des femmes, il n'y a que ça. Des femmes et des femmes et des femmes partout maintenant dans les structures publiques. Et c'est comme ça que ça doit aller. Oui, certainement. J'en profite pour démarquer, j'ai le prou. Ici, l'Ige Benhumain, mesdames. Voilà une bonne nouvelle. Bravo à Mme Padry, une fabricante de tartes, mais qui est capable de prouver qu'elle n'est pas qu'une tarte. Elle est capable de diriger une ville. La preuve, c'est que n'importe qui peut diriger une ville. Alors, nous sommes très heureuses pour Mme Padry, qui va sortir de son studio de bouclettes pour faire des tartes et diriger les destinées de la ville de Verdun. Oui, les femmes, ne lâchez pas. Mesdemoiselles et mesdames, soyons solidaires. Ce n'est qu'un début. Chantez avec moi, mesdames, mesdemoiselles. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Le prochain combat, nous avons gagné récemment avec Mme Pauline Marois, l'équité salariale. Voilà qui est bien aussi pour les goussets des idiots qui continuent à travailler. Maintenant, il va falloir que le démagogue Agile Pro lâche les BS car il y a là-dedans de nombreuses femmes. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que ça se termine. Je m'excuse s'il y a eu quelques légèretés au cours de cette émission. C'est avec tristesse que je dois vous quitter et tristesse d'apprendre aussi que les rats d'égout ne pourront pas téléphoner aujourd'hui car nous sommes à l'heure de la badure. Je vous souhaite un bon après-midi à l'antenne de dégâterie à écouter la rejoute de baseball pour ne pas dire la game. Au revoir, tout le monde! Sous-titrage ST' 501